bonjour à toi chers spectateurs joyeuse retraite de fabrice braque ça faisait partie de ces énièmes comédies françaises qui sortent en salle sur lesquelles on a aucune attente et il ne faut pas en avoir parce que le concept les acteurs tout ça mélange et la seule note positive c'était que c'était un nouveau réalisateur qui essaie de se lancer et potentiellement ça peut donner des choses intéressantes le résumé pour faire simple philippe et marie loup forment un vieux couple des plus charmants et des plus mondains ils ont enfin atteint leur objectif philippe part en retraite anticipée et marie loup vient de vendre son cabinet dentaire ils vont enfin pouvoir partir au portugal si la famille leur permet bien évidemment j'imagine qu'à la tête que j'ai tiré au début vous vous doutez de ce que je pense de joyeuse retraite c'est pas un film intéressant c'est pas une purge heureusement parce que sinon ça serait quand même un peu triste pour une première réalisation de direct se lancer avec une purge mais c'est pas un bon film c'est pas une bonne comédie c'est pas hyper entraînant c'est un de ces énièmes fragments qui se voudraient être un bout de divertissement populaire assez simple et qui ne tient pas vraiment la route parce qu'au bout du compte ben on se lasse assez rapidement de ce genre d'idée c'est à dire que c'est vraiment basé sur un petit concept de base qui peut sonner comme rigolo et derrière il n'y a pas grand chose à raconter dire qu'en soit c'est un enchaînement de petits sketchs qui à mon avis aurait pu donner lieu à une très très bonne mini série m6 de type scène de ménage mais que visiblement chez m6 on a préféré se dire et si on en faisait un film de cinéma et on se retrouve avec ça et le plus gros problème casse film c'est également que c'est une comédie de droite enfin ce qu'on pourrait appeler une comédie de droite c'est à dire qu'en gros on se met à la place d'une famille mondaine où il n'y a pas de problème d'argent et où des moments où il se frotte au petit peuple comme ils aiment le dire bah ça devient ridicule ça devient un peu triste et ça devient limite cliché grossier et ça veut faire croire que ça veut dénoncer quelque chose en fait ça dénoncer rien parce qu'on est clairement sur une comédie de bas étage qui ne cherche jamais à être plus que ce qu'elle n'est c'est à dire régressive à ses veines et clairement daté ah là 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 difficile de voir d'un bon oeil une comédie avec un tel concept avec une telle idée de base et surtout avec si peu de passion pour l'envie de créer une oeuvre de cinéma qui pourrait sonner comme un tantinet original dans sa base mais non à la place nous avons à nouveau le droit à une comédie qui sonne comme bien de droite fabrice braque dont il s'agit du premier flagrant délit nous offre une comédie à ses bases de plafond pas vraiment original donc à ses veines et cherchant tellement à être drôle que cela finit presque par l'être à l'abus mais au fond c'est une comédie banale dans une production comique française banale pour un long métrage que l'on aura certainement tous oubliés sous peu heureusement en termes d'écriture donc guillaume clicot demande que qui est visiblement avait écrit le premier scénario qui a servi de base à fabrice braque lorsqu'il a décidé de se lancer à la réalisation c'est un scénario qui est assez grossier assez cliché assez vain même en un sens et c'est tout simplement juste une idée je serais pas comment mieux vous le résumer en fait c'est pas un scénario sur lequel il ya beaucoup de choses à évoquer c'est un film qui voudrait nous parler du simple fait que lorsqu'on va à la retraite on a le monde devant nous comme si on avait 14 ans et qu'en fait ben non parce que tout ce qu'on a fait avant ça nous rattrape ce qui aurait pu être une idée intéressante je dis pas mais en soit dans ce cas là il faut en faire un drame et il faut bien placer son contexte et amener limite des petites touches de comédie là le fait est qu'on voudrait vraiment être sur une comédie à sketch avec on va dire un fil directeur un fil rouge qui est le on doit partir au portugal faut vendre la maison et derrière on a tous les petits bouts de comédie qui sont leur fille cécile qui leur confie tout le temps leur gamin leur beau-fils arnaud qui se pointe et ainsi de suite on a tout ça qui veut s'enchaîner le problème c'est que la plupart du temps ça sert vraiment juste à maintenir le spectateur en éveil en terme d'écriture on est vraiment sur le bas du bas de la conception des personnages c'est vraiment des clichés ambulants et des stéréotypes comme c'est pas possible et dès le moment où il ya un peu de nouveauté il n'y a pas grand chose qui se passe et du coup nous on se retrouve à voir des lignes de dialogue qui s'enchaînent je crois que le pire c'est que le film a conscience que son humour est très lourd et donc il ya un outil que j'ai rarement vu au cinéma c'est l'auto congratulations comics c'est à dire qu'à de nombreuses reprises il ya des séquences où il ya une blague qui est racontée et qui est supposé faire rire sauf que ça ne marche pas et donc ce qui est génial c'est que les personnages se mettent eux-mêmes à applaudir la vanne et à rigoler comme s'il fallait forcer le spectateur dans la situation à s'amuser de ce qui se passe parce que en soi la vanne ne fonctionne pas c'est très particulier et j'ai rarement vu ça au cinéma un tel niveau entre guillemets de d'incompétence comique jusqu'au point d'écrire des personnages qui rigolent des blagues clico de manque et braque ne cherche jamais à faire grand chose de plus que de simplement suivre à la base d'une écriture lourde à ses veines et surtout qui veut simplement enchaîner des fragments de sketch des bouts de comédie à gauche à droite sans jamais avoir réellement de fils conducteurs on se retrouve alors devant une comédie qui se limite simplement à une petite idée de base ne cherchant que rarement à passer le cap du concept de comédie de niche et de riche pour finalement se vautrer dans une complaisance par moments presque condescendante plaçant beaucoup de choses mais ne cherchant jamais à construire ce qui pourrait sonner comme un peu de nouveauté en termes de mise en scène c'est peut-être le point où j'ai plus envie de sauver le film enfin sauver dans sa mesure parce que fabrice braque pour une première réal il a au moins le mérite d'avoir quelques plans intéressants et quand je dis intéressant c'est vraiment des plans où il utilise des effets qui sont cools je veux dire au niveau de cette comédie il ya des vfx il ya vraiment des effets spéciaux il ya une séquence avec un effet spécial qui est pour le coup je trouve vraiment intéressante c'est une séquence où en gros un personnage va se liquéfier comme elle dit je ne vous en dis pas plus pour que vous ayez la surprise au cas où si vous allez voir cette comédie parce que franchement je vous la concerne pas fortement mais dans le genre ce plan là est intéressant il ya un autre plan c'est quand les deux personnages principaux vont laisser arnaud à la gare c'est un plan séquence en soi c'est un peu ridicule et ça sert un peu à rien dans ce genre de comédie mais l'intérêt de ce plan c'est quand on part au dessus de la voiture ensuite on repasse devant la voiture et sur la fin du plan lorsque la voiture avance la caméra traverse la voiture et on revient au plan de base c'est anecdotique mais je trouve ça plutôt sympa bon derrière le gros problème c'est que c'est bien foutu en terme de rythme ça a des idées mais qu'il n'y a pas plus d'originalité que ça et que ça reste extrêmement symptomatique de plein de comédies populaires qu'on voit dernièrement c'est à dire faut aller à l'essentiel et à part ces deux trois petits instants de bravoure fabrice braque qui tente pas grand chose ce serait mentir que de dire que l'on s'ennuie devant le métrage de braque parce que pour le coup on ressent un vrai besoin de la part du cinéaste de chercher à proposer quelques idées de mise en scène comique comme celle évoquée avant c'est juste qu'au fond cela reste des idées qui dynamise simplement le récit mais ne lui donne pas plus de perspectives au fond ça reste tout de même intéressant en un sens c'est juste qu'au fond dans ce genre de métrage il faut une dynamique d'écriture et de mise en scène pour que cela fonctionne et le fait que seule la mise en scène de braque aille dans cette optique ne crée pas le genre de créativité de proposition qui fonctionne dans la comédie en termes de casting je vais pas sauver grand chose honnêtement déjà je trouve que nicole ferroni en fait beaucoup trop et autant des fois ça peut être drôle autant là dans le contexte du film c'est nicole ferroni qui fait du nicole ferroni donc c'est pas très intéressant omar mebrou qui est pas trop mal dans le rôle d'arnaud mais franchement il brille pas forcément par son originalité de jeu judith magre est plutôt sympathique mais judith magre un certain charisme qui fait que dès qu'elle est à l'image elle arrive à nous faire tirer une banane comme c'est pas possible il n'y a pas vraiment grand chose à retenir de ce casting à la limite il ya ariel semenoff et alain douté qui s'en sortent plutôt bien un rôle des amis du couple principal mais sinon le couple michel laroque thierry l'hermitte pour moi c'est pas une grande réussite parce que si l'un peut avoir un certain intérêt l'autre faut qu'elle arrête de faire du cinéma difficile d'être objectif parce que l'on sent que l'ermite et la roque essayent de donner le meilleur mais si l'ermite s'en sort pas trop mal pour la roque alors là c'est compliqué d'être objectif tant on sent qu'elle ne se démène pas pour que son rôle soit le moindre instant crédible au bout du compte joyeuse retraite est l'exemple typique de la comédie qui ne tente pas grand chose parce qu'elle est très limité qui se base sur un concept mais qui ne va pas plus loin que ça qui se résume à un enchaînement de petits sketchs avec des acteurs plus ou moins bons voire même par moment un peu médiocre la seule originalité étant que vu que c'est une première réal on a un jeune metteur en scène qui malgré sa base extrêmement grossière cherche tout de même à apporter quelques originalités par sa mise en scène mais au bout du compte joyeuse retraite de fabrice braque je ne vous le conseille pas vraiment c'est pas une très bonne comédie c'est pas très intéressant mais ça vaut pas forcément le coup d'être vu en salle à l'imitié un jour vous vous endormez un peu le dimanche et qu'il y a ça qui passe à la télé allez-y ça vous fera un bon calmant pour dormir à plus